Bonjour à tous, c'est Ludovic Leclerc pour Budget Investor et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le Petrol Brent. Le Petrol Brent comme je l'avais suggéré lors de la vidéo de la semaine dernière a fait une semaine encore haussière, une belle envolée haussière. La semaine dernière nous étions restés sur cette bougie qui sortait de la bande de bollinger qui dépassait ce seuil technique de résistance situé vers les 114$ et s'en est suivi une très très forte accélération, d'ailleurs je tiens à souligner que faire 5 séances en dehors des bandes de bollinger c'est vraiment exceptionnel, j'ai rarement vu ça. C'est donc très logiquement que vendredi on a eu un petit retour baissier sur le bas d'un canal baissier qui existe depuis la fin janvier. Actuellement le cours se trouve en phase de consolidation pour un retour à la normale dans les bandes de bollinger. Cette consolidation devrait à mon sens devoir un peu se poursuivre, on va sortir un peu de ce canal aussi très très fort mais pas très large on va dire et donc une consolidation devrait se faire sous forme de pullback vers la résistance de madère pour valider celle-ci. Comme ce fut un peu le cas ici, on accélère au dessus de la résistance, on revient sur cette résistance en forme de support et on accélère vers le haut. On devrait pouvoir faire la même chose ici, après ce passage de résistance et de forte accélération on devrait consolider pour revenir confirmer ce support des 114$ pour une nouvelle fois devoir accélérer. Mais regardons ensemble ce que les indicateurs peuvent nous apporter. Et bien le MACD lui est fortement haussier au dessus de son signal, un signal qui est également fortement haussier et on voit un peu la cassure ici de la hausse qui ne pouvait plus tellement durer comme ça, on est quasiment sur une verticale ici. Et donc on reste en tendance haussière marquée, le MACD étant bien loin de son signal, il n'y a donc actuellement pas de soucis techniques à se faire sur le moyen terme. Alors voyons le RSI. Le RSI qui lui est un indicateur qui montre la puissance du cours par rapport à lui-même, et on voit que le RSI se trouvait dans la zone d'impulsion maximale entre 60 et 80. On reste toujours sur une belle tendance haussière malgré cette consolidation qui se fait en fin de semaine. Alors tant qu'on reste au-dessus des 60 dans cette zone au-dessus de 60, on reste en impulsion haussière forte. Maintenant le fait de revenir proche des 50 comme ce fut le cas ici à la mi-janvier ne veut pas dire qu'on est en inversion de tendance moyen terme, simplement qu'il y a une consolidation qui se fait, l'inversion de tendance moyen terme se fait uniquement si le RSI sort complètement de ce canal vert qui est compris entre 40 et 80, actuellement dans la partie supérieure du canal vert donc en impulsion haussière puissante. Voyons maintenant l'OBV, c'est à dire les volumes. Donc les volumes et comme je l'avais expliqué déjà depuis plusieurs semaines, chaque fois que je fais une vidéo et bien les volumes ont explosé complètement, tout le monde achète du pétrole et la séance de vendredi qui est une séance de consolidation, vous voyez que les volumes vendeurs n'ont pas été très très importants par rapport aux volumes acheteurs précédents. Donc c'est vrai qu'il y a ici une consolidation sur les volumes mais rien d'alarmant. Donc je reste actuellement toujours haussier sur moyen terme sur le pétrole, sur le long terme aussi, si vous avez vu un peu le rapport que j'ai placé sur le site rapport écrit, il reste haussier long terme voire très long terme, le prix du pétrole ne peut que augmenter. Et mon idée pour la semaine prochaine serait d'attendre un retour sur cette zone en phase de consolidation qui correspondra probablement avec la M20 qui est haussière, la M50 qui arrive derrière également haussière, mais un contact avec la M20 est attendu peut-être pour mercredi, jeudi, ici vers les 114 dollars et de cette zone je pense qu'on pourrait repartir fin de semaine prochaine voire semaine suivante une nouvelle fois à l'assaut de ces plus hauts au-dessus des 120 dollars. Voilà c'était mon avis sur le pétrole Brent qui ne fait que monter depuis quelques séances. Vous pouvez me rejoindre sur le site pour avoir d'autres avis ou analyses sur l'indice de matières premières ainsi que pourquoi pas une petite aide à l'investissement ou des initiations à l'analyse technique. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci à tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.